ok, alors plus sérieusement le point numéro 3 voilà, Armini, le mode phrygien alors, je vous le disais en introduction on va voir des des musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ou de jouer et là je voulais commencer par l'Armini et qu'on fasse ensemble une petite mélodie sur notre Arminica en si bémol préparez votre Arminica, si c'est déjà fait et on va travailler un petit morceau alors, en fait, pourquoi j'ai pris ce morceau-là, parce que pourquoi pas l'Arménie et vous connaissez, il y a au moins un artiste célèbre en France qui est d'origine arménienne que tout le monde connaît qui est qui est j'attends la réponse j'attends la réponse en texte le premier qui répond il ne gagne rien mais il y a toute ma reconnaissance et voilà Aznavour, dit Franck bravo ah, Franck est ici bonsoir Franck ok effectivement Aznavour, Charles Aznavour ok, donc voilà alors pourquoi alors l'Armini et surtout ce qui m'a plu dans le morceau que je vais vous présenter c'est le mode phrygien alors on va déjà commencer par ça savoir ce que c'est qu'un mode phrygien est-ce que le mode phrygien ça dit quelque chose à quelqu'un oui Florence ok tu dois déjà l'utiliser dans la musique celtique j'imagine un peu non pas forcément ok bon c'est juste que tu connais et alors à quel moment tu te attends je vais juste t'interroger parce que c'est intéressant tu utilises le mode phrygien à quel moment dans la musique la musique chinoise il y a certains morceaux très anciens où on a ce mode là donc avec des notes naturelles à partir de mi mais oui c'est ce qu'on va faire ce soir exactement ok ben voilà la musique chinoise alors là ça va être arménien alors le l'idée c'est que ah ben je vous ai perdu attendez ah oui c'est bon j'avais perdu j'avais perdu tout le monde ok donc l'idée c'est que donc je ne vais pas vous faire un cours complet sur les modes mineurs etc mais juste pour info le mode de mi mineur naturel en musique occidentale on va dire enfin c'est à dire le mode mineur naturel qui a prévalu depuis depuis plusieurs siècles voilà on va dire au moins au moins sans doute depuis depuis le 15e ou le 16e siècle enfin ça fait plusieurs siècles qu'on utilise ce mode mineur puis après on a on a utilisé à partir du 20e siècle on a commencé à utiliser d'autres modes enfin là je parle de la France ou de ou en tout cas de l'Europe enfin la musique occidentale en général mais dans d'autres peuples en fait on utilise parfois des modes c'est à dire d'autres gammes mineures d'autres des gammes en fait qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le monde occidental donc l'un de ceux-là c'est le mode phrygien alors ce qui diffère de en fait entre les deux modes je vais vous jouer tous les deux c'est juste une note vous allez me dire c'est pas grand chose et pourtant ça fait toute la différence c'est à dire qu'en fait dans le mode mi mineur naturel donc le mi mineur en gros c'est un mode triste qui est plutôt utilisé pour jouer des musiques assez tristes mode mineur naturel donc c'est mi fa dièse sol la si doré mi donc on a un fa dièse ici alors ceux qui savent pas jouer les notes altérées sont un peu géniales avec les fa dièse et par contre ils peuvent jouer en mi phrygien donc le mode de mi phrygien la seule différence c'est qu'on a mi fa sol la si doré mi c'est à dire que le fa n'est pas dièse ok et ça sonne différemment évidemment alors je vous fais la gamme de mi mineur naturel ça c'était pour le grave dans le médium maintenant ok pas mal ensuite donc le les difficultés pour ceux qui connaissent que les notes naturelles évidemment ça s'est situé ici c'est à dire que le fa dièse c'est soit un 2 altéré soit un 5 overblow ce qui n'est évidemment pas évident au début quand on démarre on se dit voilà mon dieu les altérations partout tout ça pour jouer quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles bon alors je vous rassure il y a la possibilité de jouer des modes mineurs naturels sur l'harmonica même quand on débute mais pas celui-là et par contre quand on quand on joue en mode de mi phrygien donc en fait le fa soit c'est un 2 altéré deux fois soit c'est un 5 aspiré donc même si on débute l'harmonica on peut jouer le mode phrygien je refais le mode minor naturel dans le dans le médium et ensuite le mode de mi phrygien dans le médium et je vais faire le même en descendant donc le mode mineur naturel en descendant et le mode de mi phrygien en descendant est-ce que vous sentez une différence quelque part ou pas ? non ? pas plus que ça ? c'est pas flagrant ? alors ce que je vais faire c'est que c'est que par exemple je vais jouer pour qu'on entende bien la différence entre les deux je vais jouer par exemple mi sol si sol fa mi je vais jouer ça on entend bien la différence entre les deux je vais jouer alors je vais faire ici Alain nous entend mal est-ce que les autres vous entendez bien ? oui ? bon alors Alain va devoir régler un peu son ordinateur peut-être ah et en plus il a un problème de webcam bon est-ce qu'il y a une chose qui arrive alors donc je vous refais ça je vais vous faire mi j'ai dit quoi mi sol si mi sol si c'est l'accord de mi mineur très bien mi sol si sol fa dièse mi et ensuite pour que vous puissiez comparer évidemment c'est le but le but du jeu on va faire mi sol si la même phrase sol cette fois-ci c'est un fa normal il n'est pas dièse sol fa mi ok donc les notes qui peut me dicter les notes de mi sol si sol fa mi Jean-Jacques par exemple hop c'est parti Jean-Jacques excuse-moi parce que j'ai un deuxième écran qui apparaît et je crois que ça vient de chez toi ah bon oui oui avec plein de pdf plein de enfin est-ce que les autres ont ça ? est-ce que vous voyez un autre Florence oui en fait je pense que tu as tellement de fenêtres ouvertes c'était la même chose lors de l'atelier hier qu'il y a tellement de se mettre que dès que tu interviens sur un écran tu as les autres écrans qui apparaissent ça se met à clignoter si tu veux c'était la même chose hier alors hier c'était particulièrement gênant c'est vrai parce que comme tu intervenais beaucoup sur l'écran c'était extrêmement fréquent c'était difficile de prendre des notes là comme je pense que tu ne vas pas énormément peut-être écrire sur un écran ce que je vais faire c'est que attendez très bien je ne savais pas ça alors ce que je vais faire c'est que je vais interrompre ah nous avons Alex en ligne Sabine également bonsoir alors est-ce que ça marche mieux alors dites-moi si ça saute toujours ou si c'est ok là ah oui c'est en écrivant voir si ça donc alors on va faire un essai donc ça saute un peu je ne sais pas pourquoi ça pourquoi ça saute alors là il faut vraiment que je il faut que j'appelle le programme parce que ce n'est pas possible juste que ça me coûte si ça ne marche plus bon c'est vraiment gênant pour lire oui d'accord bon d'accord bon comment je fais bon écoutez on arrête ça on va faire autrement là quand je quand je ne partage pas ça va vous me voyez ça ne saute pas oui bon alors attendez comment faire alors attendez on va faire un essai dites-moi si ça change quelque chose est-ce que ça va bien ou pas n'importe quoi juste pour faire des essais est-ce que c'est est-ce que ça saute ou est-ce que ça saute pas dites-moi dites-moi tout ça saute ou ça saute ou pas est-ce que vous pouvez m'écrire ça que je sache est-ce que j'ai fait un essai avec en partageant différemment ça saute un peu aussi bon ça n'a rien à voir donc c'est supportable bon d'accord bon alors on va faire avec ça alors pour l'instant on va essayer de ne pas trop partager donc alors l'idée c'était de faire la mélodie je verrai ce que ça donne à la rediffusion voir si c'est le même problème ou pas donc je voulais faire mi sol si sol fa dièse mi et ensuite en phrygien mi sol si sol fa mi ok je veux juste avoir besoin des notes alors je réinterroge en Jacques est-ce que tu peux me donner les notes de mi sol si sol fa mi sur l'harmonica s'il te plaît sans les jouer simplement le nom de la tablature alors mi c'est 5 sol c'est non c'est 5 quoi souffler ou aspirer souffler souffler très bien ensuite sol c'est 6 6 aspirer non je me trompe voilà c'est 6 souffler aussi souffler aussi oui 6 6 6 et 3 aspirer ah oui mais dans le médium ah dans le médium c'est 7 aspirer oui sol sol 6 souffler voilà fa 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 c'est c'est 8 aspirer 8 aspirer c'est ré mais dans le médium ah oui oui pardon 8 fa c'est je me rappelle plus mi c'est 5 souffler mi c'est 5 donc fa ça peut être où 4 4 aspirer non mais non non attend fa la note fa la note fa elle est entre quelles notes et quelles notes quand tu montes la gamme la note fa ah oui 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 c'est en 5 5 aspirer voilà c'est entre mi et sol et mi mi 5 souffler 5 souffler voilà et donc si je fais maintenant mi sol si sol fa dièse mi là j'ai enjeu qui aura pu se répondre parce qu'il est là c'est la même chose sauf le 5 aspirer sauf le fa dièse voilà qui devient un 5 overblow d'accord donc je vais jouer les deux donc je joue d'abord la première en mi mi d'un naturel la deuxième en mi frégien vous allez me dire si vous entendez une différence est-ce que vous notez une différence ou pas oui non pareil tu as tapoté dans la fenêtre de conversation voir si non alors Franck lui ça lui dit rien alors je refais concentrez-vous bien sur les deux dernières notes fa mi fa dièse mi ou fa mi non c'est pas flagrant bon alors je vais refaire simplement mi fa mi donc je fais mi fa dièse mi et après je vais faire mi fa mi alors mi fa dièse mi et ensuite mi fa mi est-ce que vous avez perçu une différence ou pas ? vous avez entendu la différence entre les deux ou pas ? allo ? oui alors dites-moi ou écrivez-moi ou levez le doigt parce que je ne vois pas de réaction donc je ne sais pas si vous n'avez pas entendu si alors Gaëtan dis-nous non non ? pas de différence ? non ah bon bon Jean-Jacques non plus tu n'as pas noté de différence ? si si je dirais le fa dièse oui quoi ? entre le 5 plus oui ce qui change c'est le fa c'est fa dièse au début c'est fa normal après l'idée c'est est-ce que tu as senti j'ai senti entre ces deux notes j'ai senti une différence d'accord et alors ça tu ressens quoi ? le passage de l'un à l'autre qu'est-ce que tu ressens ? quand on a le fa à la place du fa dièse je refais une fois essayez de voir ce que vous ressentez alors Franck dit plus grave en phrygien ouais c'est un peu moins haut d'accord mais à part ça au niveau des sensations Alain a dû quitter parce qu'il a un gros problème de pc il a l'image mais il n'a pas le son c'est un peu dommage quand même pour la musique alors à part le fait que la note est moins haute vous ressentez pas quelque chose ? Jean-Jacques peut-être ? la note est plus triste ? voilà sur le fa exactement c'est un peu plus triste voilà ça exprime un peu plus merci de ta participation ça exprime effectivement un peu plus la mélancolique très voilà Franck a dit la même chose en même temps que toi voilà c'est plus triste c'est un peu plus mélancolique ok ? voilà et alors pourquoi c'est plus mélancolique ? parce qu'en fait l'écart est beaucoup moins important entre mi et fa dièse on a un ton complet entre mi et fa on a juste un demi-ton c'est ce qui fait que c'est c'est un peu plus triste parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi avec la vue c'est-à-dire que si on a un grand espace et que d'un seul coup l'espace se réduit on est un peu plus confiné du coup on est un peu moins libre de ce mouvement du coup on est un peu plus déprimé quand on est comprimé on est déprimé c'est un peu l'image mais c'est exactement ce qui se passe en musique si les notes sont très proches du coup on a l'impression qu'on est un peu plus on a moins d'espace donc c'est un peu plus triste que quand on est joyeux et qu'on est naturel et qu'on peut courir partout c'est ça l'idée très bien alors maintenant qu'on a entendu ça on va jouer une mélodie avec ces notes parce que c'était le but du jeu c'était de pouvoir jouer une mélodie avec ces notes donc vous avez pris le début de Arménien Rassemblez-vous qui est un un chant patriotique alors je vous le joue une fois puis après vous pouvez essayer de le jouer si vous voulez donc mi, 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 si si, do, ré, do, si ré, do, si la, sol, fa fa, la, sol, fa, mi alors si ça saute je vous l'enverrai par e-mail et puis comme ça vous pourrez vous pourrez le jouer donc ça fait 5 souffler 5 souffler 5 souffler 5 souffler 7 aspirer 7 aspirer 7 souffler 8 aspirer 7 souffler 7 aspirer 8 aspirer 7 souffler 7 aspirer 6 aspirer 6 souffler 5 aspirer 5 aspirer 6 aspirer 6 souffler 5 aspirer 5 souffler je vais vous mettre la tablature tenez dans la fenêtre de conversation comme ça si jamais vous ne voyez pas très bien l'image vous pourrez essayer de le jouer donc mi, 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 si si, do, ré, do, si ré, do, si la, sol, fa fa, la, sol, fa, mi donc c'est bien en mi phrygien parce qu'on commence par mi on a beaucoup de mi mi, 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 si c'est l'accord de mi mineur quand on a mi, sol, si aussi et on termine par quoi par fa, la, sol, fa, mi on termine par un mi donc on est bien en mi comme on a un fa qui est bécart à la place de dièse c'est-à-dire que normalement dans la partition pour ceux qui voient bien la partition dans la partition là il y a un fa dièse ici normalement parce qu'en mi mineur naturel on devrait avoir un fa dièse or le fa bécart ici il annule le fa dièse donc ça veut dire qu'on a une note naturelle c'est ce qui change par rapport au mode mineur naturel occidental c'est le mode phrygien alors j'y vais donc c'est le début de arménien rassemblez-vous pardon excusez-moi j'ai dit dans le médium c'est un peu grave pour du médium c'est bon je vous le refais une fois et après je vous le fais aussi une fois dans le grave vous allez voir dans le grave ça passe très bien aussi c'est bon ça va C'est beau, hein ? J'espère que c'est beau. Ok, vous voulez essayer de le jouer ? Qui est volontaire pour faire un essai ? Je repose la question. Qui est volontaire pour faire un essai ? Répondez pas tous à la fois. Florence peut-être ? Allez, Florence. Ok, je vais essayer de le refaire une fois. En fait, ce qui est un peu difficile, évidemment, c'est que dans l'aigu, on n'a pas les mêmes réflexes que dans le médium. Parce qu'il y a des notes, par exemple, quand on fait six dos red aussi, dans le médium, c'est trois aspirés, quatre soufflés, quatre aspirés. Donc, entre le dos et les red, on reste sur la même ouverture. Alors que dans l'aigu, on est obligé de bouger. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des mélodies dans l'aigu, même si on sait jouer dans le grave ou dans le médium. C'est bien de jouer de temps en temps dans l'aigu parce que, du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes réflexes. Donc, ça évite de faire des erreurs. Quand on est trop habitué à jouer dans le grave, à un moment donné, on joue dans l'aigu. Moi, je faisais ça au début. Je jouais beaucoup dans le grave et dans le médium. Les légumes, je faisais très, très peu. Et après, quand j'avais des morceaux, je devais jouer dans l'aigu. Quand je voyais si doré, je restais sur la même ouverture. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je fais si dos si. Non, il faut bouger. C'est intéressant de te entendre. Pardon. Ok, ça fait encore un peu de travail et ce sera bon. C'est pas mal. Merci de ta participation. Ok. Bon, quelqu'un d'autre veut essayer ou non ? Pas cette fois. Gaëtan ne veut vraiment pas. Jean-Louis, peut-être ? Ah, pardon. On recommence. Oui. Bravo. Bravo. Et merci. Super. Oui. Vous voyez, après quelques mois d'harmonica, je serais capable de prendre des mélodies comme ça et de les jouer aussitôt. Presque aussitôt. Super. Bon. Voilà. Donc, c'était la musique arménienne. Enfin, un petit bout de musique arménienne. Ok. Et puis, c'était la musique arménienne. Et puis, c'était la musique arménienne.